Rendez-vous au local des verriers de Givor. Tous les vendredis matin, les anciens se réunissent à la permanence pour discuter ou gérer les dossiers en cours. Mais aujourd'hui, c'était aussi dédicace. Le chercheur du CNRS, qui vient de publier son livre, retrouve ceux qui lui ont servi d'objet d'étude et l'ont aidé dans son enquête. Il y a beaucoup d'anciens verriers qui me disent qu'ils ont découvert des trucs dans ce bouquin. Et moi j'ai absolument tout découvert des verriers. C'est juste... J'ai bien aimé. C'est le deuxième livre que je lis dans toute ma vie. Merci. Je dis que je suis là. Daniel Prince. Ça vous fait quoi d'être dans un livre ? Moi ça fait bizarre. Je fais une dédicace à mon papa en fait. Il est décédé le 9 septembre 2016. Il ne s'est mis. Il travaillait où ? Comment ? Il travaillait à quel poste ? Il était chef de fusion. Au bord du canal, vestige industriel, la cheminée a cessé de fumer voilà exactement 15 ans. La dernière coulée de verre en janvier 2003 signe la défaite de ceux qui se sont battus contre la fermeture. Mais bien plus tard, les verriers réalisent que leur usine les a aussi empoisonnés. Comment des verriers qui s'étaient battus pour que l'usine reste ouverte pouvaient quelques années plus tard dénoncer le fait que le travail était dangereux et dire qu'il n'y avait pas de contradiction entre les deux. Je trouvais que c'était ça qui est émouvant, qui est intéressant et qui est scientifiquement et politiquement important. On s'aperçoit que la justice par moment, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste quelque part. Même quand les maladies professionnelles sont reconnues au terme d'un parcours du combattant, souvent les verriers ne sont pas satisfaits, leurs proches ne sont pas satisfaits. C'est recevoir quelques milliers d'euros comme prix de la mort de quelqu'un, d'un proche, etc. Est-ce que c'est ça la justice ? En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir écrit ce livre, dont la lecture se nie comme un roman policier. Un roman dont l'épilogue reste encore à écrire.